Une déclaration à la presse, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue des votes de présence ici ? Oui, merci beaucoup. Nous sommes venus de poser la mécanification du gouverneur Dessi, M. Bovogolobobodou, qui a été voté au niveau de le gouverneur. Merci, c'est à la plateforme, et nous sommes venus de poser la mécanification du gouverneur Dessi, M. Bovogolobobobodoubou, qui a été voté au niveau du gouverneur. Nous sommes venus de voir que vous avez une menace à la pub. Et à fait que l'action publique soit un exercice. Qu'est-ce que vous refusez dans sa destitution ? Oui, il y avait une motion de défiance qui a été déposée par notre collègue Honorable Leco et la mise en accusation. C'est conformément à la loi, nous sommes venus déposer la mise en accusation auprès du procureur général de la République pour que la loi soit appliquée. Parce qu'il y a le détournement des fonds publics et de la province de l'Équateur et que nous demandons au procureur général, qui est le responsable de l'action publique, de poursuivre le fait. Tandis que le VPM chargé de l'Intérieur nous charge que la plénière n'a pas subi la voie légale. Je suis en train de répéter bel et bien l'ensemble provincial à un réglement d'ordre intérieur qui est conforme à la constitution. Et nous demandons à toutes les autorités de bien lire le réglement d'ordre intérieur de l'ensemble provincial de l'Équateur. Et si votre démarche n'est pas conforme à la constitution, la plénière a été bel et bien respectée et on a respecté notre réglement d'ordre intérieur. Et si votre démarche n'aboutissait pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, non, ça va aboutir. Vous savez, nous sommes au nombre de 13 députés et c'est la loi de la majorité. Et donc notre démarche, ça va aboutir parce qu'on a bel et bien respecté le réglement d'ordre intérieur qui est le seul et l'unique billet que nous pouvons suivre, c'est le réglement d'ordre intérieur. Nous ne sommes pas écartés du réglement d'ordre intérieur, mais nous avons bel et bien respecté à la lettre le réglement d'ordre intérieur de l'ensemble provincial de l'Équateur. Qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur ? Oui, le détournement des fonds de l'État et l'assoliation des biens publics, des maisons de l'État. Merci, on l'a dit. Oui, on l'a dit. Oui, on l'a dit. On a dit qu'on a mis en accusation. On a voté dans l'ensemble provincial et tout le pays. Et on a découvert les 13 députés. On a déposé par le procureur général de la République pour permettre que l'action publique et la suivi, on a donné la réunion sur tout. On a détourné la province de l'Équateur. C'est un député. 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 L'Équateur de l'Ordre Intérieure de l'Équateur de l'Équateur, c'est un député. C'est un député. Il n'y a pas de respecter la lettre. C'est un député. Bouton Dioboto. Merci beaucoup. La plénière n'a pas subi la voie légale Je suis en train de répéter bel et bien l'ensemble provincial a un règlement d'ordre intérieur qui est conforme à la constitution et nous demandons à toutes les autorités de bien lire le règlement d'ordre intérieur de l'ensemble provincial de l'Équateur et qui est conforme à la constitution la plénière a été bel et bien respectée et on a respecté notre règlement d'ordre intérieur Et si votre démarche n'aboutissait pas qu'est-ce que vous en avez fait ? Non, non, ça va aboutir, vous savez nous sommes au nombre de 13 13 députés et c'est la loi de la majorité Donc notre démarche ça va aboutir parce qu'on a bel et bien respecté le règlement d'ordre intérieur qui est le seul et l'unique bible que nous pouvons suivre c'est le règlement d'ordre intérieur Nous ne sommes pas écartés du règlement d'ordre intérieur mais nous avons bel et bien respecté à la lettre le règlement d'ordre intérieur de l'ensemble provincial de l'Équateur Qu'est-ce que vous rapprochez au gouverneur ? Oui, le détournement des fonds de l'État et la spoliation des biens publics des maisons de l'État Merci, on l'a dit Merci beaucoup Qu'est-ce que vous refusez dans sa destitution ? Oui, il y avait une motion de défiance qui a été déposée par notre collègue et la mise en accusation et c'est conformément à la loi nous sommes venus déposer la mise en accusation auprès du procureur général de la République pour que la loi soit appliquée parce qu'il y a le détournement des fonds publics de la province de l'Équateur et que nous demandons au procureur général et qui est le responsable de l'action publique et qui est de poursuivre le fait Tandis que le VPM chargé de l'Équateur Il y a une motion qui a été mise en accusation pour que nous avons voté dans l'Assemblée provincial et tout à l'Équateur et nous avons découvert surtout les 13 députés qui ont déposé par le procureur général de la République pour permettre que l'action publique et que nous avons suivi et que nous avons détourné la province et tout à l'Équateur Ils ont déjà dit à l'INTIE von Daman ils ont dit que l'Internet de l'Internet de la République Oui, il est dit à l'Internet de l'Internet, là, si on a juste poursuivre une arrivée Jeudi, le Coutan-Anayé, on a même l'appelé à l'Internet Est-ce qu'il y a des règlements d'ordre intérieur ? Les règlements d'ordre intérieur ont été mis en place Les règlements d'ordre intérieur ont été mis en place Je peux parler ou dire aux règlements d'ordre intérieur d'intérêts. Bissot comme évaillé, il faut respecter le règlement des droits d'intérêts en Bissot. Vous savez que c'est conformément à un règlement en Bissot, il a bien respecté que l'action publique soit à l'exercice. Qu'est-ce que vous refusez dans sa destitution? Oui, il y avait une motion de défiance qui a été déposée par notre collègue de la mise en accusation. C'est conformément à la loi, nous sommes venus déposer la mise en accusation auprès du procureur général de la République pour que la loi soit appliquée, parce qu'il y a le détournement des fonds publics de la province équataire, nous demandons au procureur général qui est le responsable de l'action publique qui est de poursuivre le fait. Tandis que le VPM chargé du ministère intérieur nous charge que la plénière n'a pas subi la voie légale. Je suis en train de répéter bel et bien l'ensemble provincial a un réglement d'ordre intérieur qui est conforme à la constitution. Et nous demandons à toutes les autorités de bien lire le réglement d'ordre intérieur de l'ensemble provincial de l'État. Et qui est conforme à la constitution, la plénière a été bel et bien respectée et on a respecté notre réglement d'ordre intérieur. Et si votre démarche n'aboutissait pas, qu'est-ce que vous allez faire ? Non, non, ça va aboutir. Vous savez, nous sommes au nombre de 13 députés et c'est la loi de la majorité. Donc, notre démarche, ça va aboutir parce qu'on a bel et bien respecté le réglement d'ordre intérieur qui est le seul et l'unique bible que nous pouvons suivre, c'est le réglement d'ordre intérieur. Nous ne sommes pas écartés du réglement d'ordre intérieur, mais nous avons bel et bien respecté à la lettre le réglement d'ordre intérieur de l'ensemble provincial de l'État. Qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur ? Oui, le détournement des fonds de l'État et l'asfoliation des biens publiques, des maisons de l'État. Quittant Ngonda, notables, il y a une ville en bande. Maintenant, nous sommes à l'Assemblée Provincial et nous sommes à l'Assemblée de la Cour de cassation. Oui, oui, la cassation. Et à l'Assemblée Provincial et nous avons deux semaines. C'est-à-dire que nous sommes à la maquillage et nous sommes à l'Assemblée Provincial. Et nous sommes à l'Assemblée Provincial. Nous sommes à l'Assemblée Provincial et nous sommes à l'Assemblée Provincial. tous ont les sûrs, pour tous, pour ce point, et nous avons réalisé comme son phare ou son boarder, pour le expérience ma depuite more noting cette Background pour les députés la Cour Vé vaurperformer leur de questions pour les leurs Old subjects avec se dé Александral s'il y avait un futur surtout le bureau interne il existe pour cela il n'y a pas lié σ princèles ont une буду monnaie et puis Aoua, Bissot, Notabilité de l'Otat, va interpeller tous les jours chef de l'État. Il faut protéger la députée Nabisot Bazali et puis à tout état de droit et qui n'est rien. Pas de problème. Tout Zawana d'abord, on peut faire respecter l'État de l'État. Pour qu'il soit le droit en violation de la réglementation. Je pense que c'est peut-être des informations. C'est-à-dire que je ne sais pas que mon réglement de l'État de l'État de l'État n'a pas de respecter mon bébé. Je ne sais pas la lettre que mon bébé n'a pas et que je ne sais pas qui est bien respecté. Merci beaucoup. Oui, les journalistes ont raison de l'État et ont raison de mon corps parce que l'ancien gouverneur est-ce qu'il y a un député qui est en Assemblée Provinciale. Il y a 20 députés, 13 députés qui sont en motion de défiance. En dehors, il y a une motion de défiance où l'on a qui a fait un député qui est mis en accusation. Il y a trois compagnons qui sont en députés qui sont en député qui sont en député pour déposer la mise en accusation à l'État de l'État. Donc, 13 députés qui sont en député qui sont en député qui sont en député la mise en accusation. Il y a une constitution et le lobby qui sont en député la mise en accusation et qui sont en député dans 48 heures il faut le gouverneur déposer la démission. Donc, il faut le gouverneur qui a été l'ancien gouverneur qui a été la démission à la présidence pour prendre acte parce qu'il y a déjà la député 13 sont en accusation à l'État du Parquet General et après, il y a un casation. Il y a un peu nous accompagnons la population qui est en député qui est en député .